Avez-vous remarqué à quel point certaines personnes arrivent à être gênantes instantanément ? Elles arrivent quelque part, elles n'ont pas encore commencé à parler, elles se sont déjà mis tout le monde à dos. La raison est simple, et je vais vous l'expliquer, car savoir se faire aimer est avant tout une méthode. Des chercheurs de l'université de Princeton ont étudié le sujet. Il faut en moyenne 7 secondes pour se faire un avis sur quelqu'un. 7 secondes, ça peut paraître court, mais en réalité c'est largement suffisant pour se faire détester ou adorer. Les orateurs latins, comme Cicéron, appellent ça la captatio bellevola antie, littéralement la capacité à capter la bienveillance. C'est un procédé rhétorique qui permet de créer un lien avec l'auditeur et d'attirer sa sympathie, et certaines personnes en sont parfaitement dénuées. Je vous propose dans cette vidéo qu'on décortique 4 erreurs types ensemble à travers des extraits. C'est parti ! Erreur numéro 1, toujours interpréter négativement les situations ambiguës. C'est une erreur assez subtile, mais je suis sûr qu'elle va vous parler. Vous avez déjà sûrement vécu un moment comme celui-là. Vous échangez avec vos amis, on est bien, on s'amuse. L'un d'entre eux va exprimer une idée d'une manière un petit peu floue, un petit peu vague, mal construite. Et immédiatement, une des autres personnes va prendre ça pour une attaque personnelle et va réagir de façon agressive. Voilà un exemple similaire avec l'actrice Brie Larson, dans le cadre d'une collaboration avec Google. Les invités doivent réagir aux requêtes des internautes à leur sujet. Et c'est typiquement le genre d'exercice dans lequel il faut maîtriser l'autodérision. Que s'est-il passé ? Pourquoi Brie Larson est-elle devenue antipathique ? Tout simplement parce qu'elle a interprété de manière négative une situation qui pouvait être neutre ou qui pouvait servir de prétexte à faire de l'humour à son sujet. En quelques secondes, on comprend qu'elle est le genre de personne à voir le verre à moitié vide et qu'elle est susceptible de réagir négativement ou de façon agressive. Et c'est ce penchant naturel pour la négativité qui nous rend antipathique aux yeux des autres. Et ça, en quelques secondes. Mon conseil pour vous faire apprécier, laissez le bénéfice du doute. Quand vous êtes dans ce genre de situation, penchez toujours pour la neutralité ou l'autodérision. Ne partez pas au quart de tour lorsque vous croyez percevoir l'ombre d'une attaque, car ça n'en est peut-être pas une. Bref, ne soyez pas perpétuellement sur la défensive. Pour être honnête, j'ai la sensation que Brie Larson, dans cet extrait, pratique l'ironie ou le sarcasme, mais que la plupart des gens qui vont regarder la vidéo ne vont pas percevoir la différence et vont imaginer qu'elle est au premier degré. Erreur numéro 2, décharger toute sa négativité gratuitement. Une personne qui envoie des signaux comme la peur, la colère ou le manque d'empathie va immédiatement créer un réflexe d'antipathie naturelle totalement instinctif. Et je vais vous le montrer avec cet extrait qui est dans la lignée du précédent. Ici, il s'agit du chanteur Michel Sardou qui est invité sur RTL. Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée ? Remarquez que la journaliste connaît déjà certainement le personnage, ou bien elle a senti chez lui l'envie d'en découdre. Elle va lui tendre une perche en lui posant une question qui est déjà orientée et va tenter de susciter le show-off qui va suivre. Je hais cette époque. C'est vrai. Je l'ai. Je hais ce siècle. Je n'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite ? Tout. Et ça ne loupe pas. Sardou s'engouffre dans la brèche et va décharger tout un tas de négativités et de rancœurs sur tout et sur tout le monde. On n'a aucune liberté. Rappelez-vous les années 70-80. On fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire. On pouvait, le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent. C'est des abrutis. Qu'est-ce que je vous dise ? Regardez sa posture. Tassé sur lui-même, il a gardé son manteau, ses lunettes. Ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui est à l'aise et qui a envie de rester. Il est déjà parti, il a déjà un pied dans le taxi. Et que dit-il exactement ? Rappelez-vous, dans les années 70, on avait le droit de fumer, on avait le droit de faire l'amour, on avait le droit de rouler vite. Que des choses que l'on a encore le droit de faire aujourd'hui. Enfin, rien ne nous en empêche vraiment. À mon sens, les personnes qui tiennent ce genre de discours sont nostalgiques de la personne qu'elles étaient dans ces années-là. Ce n'est pas le monde qui a tellement changé, c'est Michel Sardou lui-même qui a changé, qui est devenu plus vieux et beaucoup plus raisonnable. Personne ne l'empêche en rien de faire les choses dont il parle. La très grande frustration dont il témoigne en ouverture de l'interview n'a en réalité aucun objet. Il y a un troisième comportement qui déclenche une empathie naturelle extrêmement forte, c'est de vouloir à tout prix attirer l'attention sur soi. Pourquoi ? Parce que ça démontre un manque d'empathie et de capacité d'écoute. La personne qui agit de cette manière semble littéralement enfermée à l'intérieur d'elle-même, incapable de s'ouvrir et de percevoir le monde autour d'elle. Regardons ensemble cet extrait d'interview de l'acteur James Franco accompagné de son petit frère. À cet instant, James Franco parle déjà depuis un long moment. Son petit frère à côté de lui est dans une posture de soumission. Regardez, il a vraiment l'air tout petit et il n'a pas dit un mot. Le journaliste décide de lui donner la parole. Et que se passe-t-il ? Je suis sûr que votre cerveau a capté les mêmes signaux que moi. En une seconde, James Franco coupe la parole à son petit frère qui a une sorte de geste de résignation qui semble vouloir dire « C'est pas grave, j'ai l'habitude ». La superstar est incapable de laisser son frère lui voler la vedette, ne serait-ce que pendant une seconde. On a immédiatement envie d'intervenir et de dire « Mais laisse-le parler, bordel ! » Ce sentiment d'injustice rend James Franco parfaitement antipathique. Être dans une posture d'écoute et d'attention active est une qualité que possèdent les personnes qui savent se faire apprécier. Elles savent se montrer réellement présentes et disponibles aux gens qui les entourent. Mon conseil, écoutez vraiment ce que les gens vous disent. Et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir l'air soumis, vous n'allez pas avoir l'air timide ou effacé si vous êtes présent dans l'instant avec votre interlocuteur ou votre interlocutrice. C'est vraiment une capacité à mobiliser son attention et c'est quelque chose qui demande de l'énergie, quasiment autant que de parler en réalité. Quatrième erreur, vouloir imposer ses convictions à tous. Un quatrième comportement et pas des moindres, ce sont ces fameuses opinions non sollicitées. Dans cette interview, l'acteur Tom Cruise répond à l'actrice Brooke Shield qui affirme avoir traité sa dépression postpartum avec des antidépresseurs. Ici, Tom Cruise débute à la sardou, si je puis dire. D'emblée, il porte un jugement négatif. Je n'ai jamais été d'accord avec les psychiatres. Jamais. Mais il va plus loin que ça. Il commence à attaquer l'actrice et le journaliste sur leur comportement qu'il juge irresponsable. Pendant quatre minutes, il va répéter que lui sait et que Brooke Shield et le journaliste ignorent tout du sujet. You don't know and I do. À l'époque, cette interview avait choqué et avait vraiment nuit à l'image de Tom Cruise qui avait dû présenter ses excuses à l'actrice. Mais au-delà même du fond de l'interview, que voit-on ? Une personne qui impose son opinion sans ménagement et de manière radicale. Tom Cruise donne ici un avis extérieur extrêmement tranché sur une situation qui est très intime et très personnelle. En expliquant avoir pris des antidépresseurs, l'actrice montre sa vulnérabilité. Et c'est quelque chose qui devrait déclencher une réponse plutôt empathique. On a envie de plaindre cette personne qui s'est retrouvée dans cette situation. Tom Cruise démontre ici une absence totale d'empathie. Il plaque un discours théorique et ses certitudes sur une situation délicate et personnelle. Si vous voulez éviter, comme Tom Cruise, de paraître antipathique en société, évitez de proposer vos théories ou ce que vous croyez savoir sur un sujet, surtout quand on est dans le domaine de la théorie et du non-vérifié, du non-vécu. Abstenez-vous, faites preuve d'écoute active, et si vous voyez que la personne est particulièrement touchée par ce qu'elle raconte, que c'est une expérience importante pour elle, cherchez à niveler un petit peu votre niveau de réaction. Et si ces réactions sont du domaine de l'opinion ou de la théorie, eh bien, faites-le savoir. J'ai lu quelque part que... et ensuite vous donnez votre sujet. Ça va vous permettre de vous distancier un tout petit peu de ce que vous êtes en train de dire, mais de mettre quand même cette idée dans la conversation. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre pourquoi vous détestez certaines personnes et peut-être à faire preuve de mensuétude à leur égard et à vous éviter de devenir vous-même l'une de ces personnes. Rappelez-vous, cette seconde. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501